La grande audition du journal. A la une de l'actualité, après évaluation de la première phase, le gouvernement de la République vient de lancer la deuxième phase du PEDEL 145, territoire dont s'envoient les routes. Le programme qui va concerner particulièrement les routes de dessert agricole. Et puis, 74 lauréats ont reçu leur bourse du programme Excellencia, initié par la première dame, Denise Jankerouchi Sekedi. La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi au chapiteau du Palais du Peuple, en présence du couple présidentiel. Enfin, Kinshasa serait-elle une ville sans feu de signalisation ou panneau d'invitation ? La question vaut tout son pésan d'or sur l'avenue des Ouilléry. Par exemple, aucun feu de signalisation existe. Par contre, sur l'avenue du 24 novembre, les feux ne marchent pas, ce qui constitue un risque énorme pour les visagers de la route. A suivre dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà tout pour les titres et bienvenue au 20h. La cinquième édition de la remise des prix Excellencia a eu lieu ce mercredi au chapiteau du Palais du Peuple. Ceux, en présence du couple présidentiel, au total 74 lauréats, ont reçu leur bourse du programme Excellencia de la fondation Denise Jankerouchi Sekedi. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du nouveau président du Sénat et du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement. Un reportage de Rachel Foutou et Coco Molichot. Seuls 74 candidats se sont distingués et bénéficient de la bourse d'études Excellencia sur le 254 candidats participant au test d'admission organisé par la fondation Denise Jankerouchi Sekedi. Ils ont obtenu 85% à l'examen d'état de l'année 2023. Ils viennent de 18 provinces sur le 24 qui comptait la RDC. La cérémonie officielle de la remise des prix au boursier Excellencia pour cette cinquième édition s'est déroulée dans les chapiteaux du Palais du Peuple. Le président de la République et la distinguée Première Dame Denise Jankerouchi Sekedi ont été pris part à cette cérémonie. Après les mots émouvants des parents des boursiers ainsi que ceux des lauréats de cette cinquième édition Excellencia, la distinguée Première Dame Denise Jankerouchi Sekedi, présidente de la fondation, a félicité et encouragé les boursiers Excellencia à continuer à faire l'honneur du pays. Très chers lauréats, vous êtes 74 aujourd'hui. Je vous félicite d'avoir été les meilleurs. Car combien d'autres n'auraient-ils pas souhaité bénéficier de cette bourse ? Ce que vous représentez est à mes yeux le symbole des grands espoirs, des belles promesses et de belles espérances pour notre pays. Vous êtes le plus beau visage de la République. Nous comptons beaucoup sur vous. Bravo pour votre persévérance, votre acidité, votre détermination et votre audace. S'en est suivie la remise des prix Excellencia par la présidente de la fondation DNT, la distinguée Première Dame. La jeunesse sur qui la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi a investi dans les volets éducation s'est dit fière d'en être bénéficiaire pour le développement de la RDC. Je suis vraiment très joyeux, je ne vais pas vous mentir, et même ému de recevoir la bourse Excellencia. C'est vraiment un accomplissement de tous mes efforts personnels et de l'encouragement de toutes les personnes qui m'entourent. Et donc la bourse Excellencia est une chance, si je peux le dire pour moi, une grâce aussi, de pouvoir faire de très bonnes études dans des bonnes universités du monde pour pouvoir acquérir des connaissances pour développer les différents secteurs de notre pays. Les boursiers Lollaba Bora, déjà c'est un programme qui a été initié en 2023. La particularité c'est que c'est la province pilote du Lollaba qui a eu à susciter un partenariat avec la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi dans le cadre du programme Excellencia, pour pouvoir former les nouveaux diplômés. Question de pouvoir obtenir des bourses dans des domaines spécifiques au développement de la province du Lollaba. Un grand merci à la très distinguée première dame, à son excellence madame la gouverneure Fifi Masuka Saemi. Effectivement avec mes études en France, je n'ai pas l'occasion de connaître les réalités que l'on retrouve justement ici au pays. D'où mon stage. J'ai acquis des connaissances là-bas, des nouvelles méthodes, mais comment les appliquer directement ici ? Pour ça, je ne peux pas attendre de finir mes 5 ans d'études, d'où le fait de revenir après chaque année pour venir palper la réalité sur terrain. Cet événement marque l'entrée officielle de ces 74 nouveaux lauréats dans la prestigieuse Famille Excellencia. 316 boursiers au total et ont jusqu'ici bénéficiés de ces prix Excellencia sont répartis dans 4 différents pays, dont 205 boursiers en RDC, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux États-Unis d'Amérique. C'est depuis 2019 que la Fondation Denis Niaque-Rotisekedi organise ses concours dénommés Bourses Excellencia dans son volet éducation. Et puis cette question qui taraude les esprits des usagers de la route. Avez-vous déjà vu les feux de signalisation sur l'avenue des Huilleries ? Eh bien non, il n'en existe presque pas selon l'équinoise. Si au boulevard du 30 juin, les panneaux de circulation et feux de signalisation existent sur l'avenue du 24 novembre, ces feux ne marchent pas. Nos reporters ont fait la ronde. Suivez ce reportage de Gaëtan Magalano et José Dimoné-Kémé. Déjà en déçu du saut de mouton au croisement de l'avenue de Libération Ex-24 novembre et Chaoumba, le feu de signalisation ne marche plus. Ces poteaux muets servent qu'à la décoration ici. La circulation dépend du bon vouloir de roulage, parfois à couteau tiré, avec le chauffeur. Situation similaire le long du boulevard Lumumba, où panneaux de circulation et feux de signalisation s'y font rares. Une rareté consommée le long de l'avenue des Huilleries. Absence de panneaux de sens interdit, de marquages au sol pour un stationnement payant ou pour une limitation de vitesse réduite en ville. En vérité, je n'ai vu aucun panneau de signalisation. Ça aide les usagers de la voie publique et nous épargne des accidents. Attends à panneaux, 60 kilomètres en l'air. Attends beaucoup à l'exaté. Il y a un vrai chauffeur qui est un accident, un accident qui est un accident. Certains chauffeurs ne connaissent pas le code de la route. Pour le chauffeur taxi, cette situation devient insupportable. Nous nous sommes adaptés à cette situation. Nous privilégions plus le fair play. Il nous faut une mise en place d'une bonne politique en la matière. Nous prenons plus de sens unique. Certains courboulis s'y font expérés et produisent même des conseils au gouvernement. Ici, je pense que c'est possible de construire un panneau qui traverse tout le tronçon, du moins la route, qui pourrait en même temps signaler à ceux qui sont de ce côté et de ce côté-là, afin qu'il n'y ait pas de collision. Des panneaux qui n'ont choisi qu'une seule voie dans toute la capitale Kinshasa, les boulevards du 30 juin. C'est parmi de rares coins de la capitale Kinshasa, où tout semble réglo. Feu de signalisation, mais aussi de panneaux de circulation. Pendant ces temps, l'opinion s'y pose un certain nombre de questions. Quelle serait la ville en absence totale de panneaux de circulation ? Quelle est la politique gouvernementale pour réglementer la circulation à Kinshasa ? Autant de questions sans réponse. La chute de Dikolongo est capable d'alimenter en électricité le territoire de Luboudi et régénérer en même temps des recettes. Dominique Mounongo, rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement, lance un appel aux partenaires pour valoriser ce site touristique à Mimbalaka. La chute de Dikolongo, un lieu touristique oublié, cet espace de rêve d'environ 45 mètres de haut, situé à 11 km de Luboudi dont le lois là-bas, n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Le barrage hydroélectrique qui s'y trouve est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Informé de cette situation, les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale Dominique Inamizi est arrivés sur place pour palper du doigt la réalité. Une occasion pour cette dame de fer de faire appel aux partenaires pour améliorer ce site. Ça peut nous permettre même d'avoir de l'électricité. Nous avons besoin de partenaires pour être autonomes sur le plan énergétique, c'est très important. Même sur le plan de tourisme, je crois qu'on peut améliorer ce site qui pourrait nous permettre de faire encore des recettes ici au territoire de Luboudi. De l'autre côté, l'hôpital général de Luboudi respire également la vestuité. En note, hormis la dégradation du bâtiment, les arriérés des personnels soignants, les manques de médicaments, la problématique de la banque du sang, l'équipement médicaux et autres. Devant ces difficultés, la princesse Inamizi a mis à la disposition de cet hôpital une enveloppe consistant pour la prise en charge des enfants souffrant d'occlusion intestinale. Les rapporteurs adjoints ont également mis à la disposition de la population une morgue peint pas neuve. Notant que lors de son séjour dans ses coins du pays, l'honorable Inamizi a remercié les rivérants de Dikolongo, sa base électorale, avant de les exhorter à investir activement dans les activités champêtres, la seule richesse intarissable. 48 heures après son élection comme premier vice-président du Sénat, José Kalalawakalala se félicite du choix apporté sur sa personne par le président de la République. Félix Otschisekedi, il s'engage également à faire de la diplomatie des intérêts de la République. Francine Atomisi pour ce reportage. C'est un combattant de la démocratie et des bonnes gouvernances de premières heures qui fait son entrée au bureau du Sénat de la quatrième législature. Le désormais premier vice-président du Sénat, José Kalalawakalala, rend le premier hommage au garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour le choix de la raison portée sur lui. Le premier vice-président s'engage à travailler pour le rayonnement de la diplomatie parlementaire pour un Sénat compétitif. S'agissant des questions législatives, je veillerai à une production législative efficace et dynamique qui touche aux attentes de notre peuple, notamment sur le volet socio-économique et sécuritaire. S'agissant des relations avec la Cour constitutionnelle, je travaillerai pour le maintien des échanges avec la Haute Cour de notre pays dans le but de résorber les problèmes qui pourraient se poser dans le cadre du processus d'élaboration des lois et du contrôle de la constitutionnalité de celle-ci. Quant aux institutions d'appui à la démocratie, la vision que nous partageons pour notre pays repose sur l'essor des institutions d'appui à la démocratie qui en sont les piliers. A cet effet, je m'engagerai à soutenir et à renforcer leur rôle dans la société, à s'assurer qu'elles fonctionnent de manière transparente, efficace et impartiale, et qu'elles remplissent pleinement leur mission de sauvegarde des droits et de liberté de tous les Congolais. Je contribuerai à l'amélioration des conditions de travail des différents caucus des honorables sénataires, ainsi que des groupes politiques. Homme de valeur, le premier vice-président José Kalalawakalala est un élève modèle de la politique d'Etienne Tiseké de Ouamouloumbadirez-mémoire, dont les idéaux sont pérennisés aujourd'hui par son fils Félix-Antoine Tiseké de Tulombo, président de la République. Le but est de rationaliser la gestion des effectifs. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a procédé en présence de son collègue de l'intérieur à la signature du cadre et structure organique de l'Inspection Générale de la Territoriale. Nadine Kilosho, Cédric Kenyna, Mokie Malouma. Soucieux de doter l'Inspection Générale de la Territoriale d'outils modernes des gestions, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a procédé à la signature du cadre et des structures organiques de l'Inspection Générale de la Territoriale en présence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Machabani. J'espère que ça va permettre à l'Inspection Générale de la Territoriale de faire de meilleures performances avec ce nouveau cadre organique. Dès notre arrivée au ministère, nous leur avons fait savoir que nous comptons nous appuyer sur eux parce que la gestion de la Territoriale est une question très importante. Cet instrument élaboré en commission mixte par les experts de ces deux administrations va servir de boussole dans la transformation du mot de gestion des ressources humaines de l'État et servir d'outil de référence pour satisfaire aux impératifs, de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le président de la République a mis parmi ses priorités de priorité, ses axes stratégiques, l'amélioration de la qualité de service public. Comment peut-on alors réussir cette mission sans avoir un cadre revisité, dépoussiéré, avec des missions réfixées, des missions claires pour l'Inspection Générale de la Territoriale qui est un service clé dans le fonctionnement de notre pays, un service clé dans la gestion de l'État ? Gérer un espace, administrer un État, suppose au préalable de l'organiser. C'est dans cette optique que le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liyahou, a doté l'Inspection Générale de la Territoriale, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, d'un nouveau cadre et des structures organiques pour répondre avec succès aux objectifs liés à la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique qu'à ceux relatifs à la réforme de l'administration territoriale de la RBC. Je l'ai dit en titre, après le lancement de la première phase des PEDL-145 Territoires, le gouvernement congolais va lancer la deuxième phase du volet route des desserts agricoles des PEDL-145. C'est le but de la troisième réunion ordinaire du Comité opérationnel national des PEDL-145, une réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre du plan Guylain Njembo, Peggy Mokunda, Tony Dioma. Déterminé à la concrétisation de tous les volets alignés dans les différentes composantes provues dans la première édition du programme de développement local PEDL-145 Territoires, programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tussé-Kédi, voir dans quelle mesure les volets routes des PEDL-145 Territoires pourraient être lancés afin de proposer une feuille de route à suivre pour le lancement des autres composantes et volets du programme. Autant d'objectifs poursuivis au cours de la troisième réunion ordinaire du Comité opérationnel national du PEDL-145 Territoires, présidé par le vice-premier ministre, ministre du plan Guylain Njembo. Il fallait rédynamiser ce programme qui est très important pour notre pays parce que c'est un programme qui résume bien la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, voir le niveau d'exécution tant physique que financière du projet et à partir de là évoquer toutes les difficultés rencontrées dans les projets et projeter bien entendu la poursuite, comme je disais, la rédynamisation du projet. Comme vous avez entendu, on a évoqué l'urgence pour la phase des routes agricoles pour nous permettre, comme vous le savez, la question de la diversification est très importante pour notre pays, est en train d'être évoquée déjà et sur la table du gouvernement. Donc nous voulons que nous soyons en phase avec ça. Cette session a permis aux membres du Comité national du PEDL notamment, les ministres sectoriels, les agences PNUD, CFF et BSECO, de dresser l'état de lieu du programme et d'échanger sur son importance. Une occasion pour les membres de ces agences d'expliquer en long et en large à l'Assemblée l'état d'avancement du programme au cours d'une projection des différentes réalisations en termes d'infrastructures et d'ouvrages dans de nombreux territoires de province concernés. Ils ont également fourni des détails sur les fonds des caissés et les obstacles rencontrés sur terrain. Ajoutez à cela les témoignages des bénéficiaires du programme, également les propos des membres de suivi du programme des territoires ciblés. Le 44e sommet de la SADEC va soutenir à Harare, au Zimbabwe. Les travaux préparatoires vont bon train. Le ministre de l'intégration régionale a conféré avec ses collègues des autres pays membres. Un reportage de Willy Atunakov, notre envoyé spécial. En prélude de ce sommet, il s'est ouvert au new parliament building ici sur place. Une réunion des conseils des ministres des 16 pays membres de la SADEC, Communauté pour le développement de l'Afrique australe. La République démocratique du Congo prend part activement à ses conseils par une délégation restreinte avec à sa tête le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazengamo Kandzou. Les thèmes de ce sommet, promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement durable en faveur de l'industrialisation de la SADEC. Ce qui explique justement la présence dans ses conseils du ministre congolais de l'industrie et de développement des petites et moyennes entreprises, TME, Louis Ouatoum Kabamba. Dans son mot des bienvenus, le secrétaire-exéctif de la SADEC, Elias Mpedi Magossi, a évoqué les problèmes majeurs qui freinent le développement de la région, entre autres à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. A ce sujet, le secrétaire-exéctif de la SADEC a réitéré l'engagement et le soutien indéfectible de la SADEC par la diplomatie agissante et par les opérations militaires en cours menées par les troupes de la SADEC aux côtés des vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Plusieurs chefs d'État sont attendus ici à Harare selon les sources diplomatiques zimbabwéennes dont celui de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tsitsikédi-Chulombo. C'est au cours de ce sommet également que le président en exercice fait mandat, l'angolais Joao Lourenço, passera le bateau de commandement à son homologue zimbabwéen, Emerson Nangangwa. Ça sera donc au cours d'une traditionnelle cérémonie de passation de pouvoir. Depuis Harare au Zimbabwé, Willy Atunakov Kapumba Bangalala et toute l'équipe technique qui nous accompagne pour la RTNC. Et puis les membres de l'organisation du mouvement citoyen section Sud Kivu sont appelés à vulgariser le processus du PDDRCS dans la province du Sud Kivu. Un appel lancé par le coordonnateur national intérimaire William Kapuku au cours de l'entretien qu'il a accordé justement à cette délégation. Peggy Mukunda était présente. En ces jours à Kinshasa, la délégation de l'organisation du mouvement citoyen section du Sud Kivu a été reçue par le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS M. William Kapuku Bouabwa à côté de son adjointe en charge de l'administration et finances, Mme Sylvie Kayomo-Bai. La délégation a été informée sur le programme du PDDRCS et son volet de réintégration communautaire. Les hôtes du PDDRCS sont appelés à être les ambassadeurs des paix et des stabilisations par la vulgarisation de la stratégie nationale du programme et la sensibilisation des communautés, particulièrement celle du Sud Kivu. On a compris qu'on doit être les ambassadeurs de ce programme pour aller vulgariser partout dans la partie est de notre pays, mais également dans la province du Sud Kivu où il y a des groupes armés d'intégrer la vie communautaire afin de continuer le développement de notre province. Nous avons promis aux coordonnateurs que nous allons nous mettre en oeuvre pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser les gens pour que notre pays est imprévisible et que tout le monde puisse travailler pour le développement de notre pays. Et démarche très appréciée par les deux personnalités du PDDRCS et ont promis de collaborer ensemble pour la concrétisation des projets de pacification dans l'est du pays. L'ARDC sera bientôt la plaque tournante dans le stockage des données Open Access Data Center. Kinshasa sera ce vaste centre d'échange des données via les autoroutes informatiques. Un reportage d'Angèle Mabiala. Il s'agit d'un centre de classe mondiale qui sera installé à Kinshasa, Open Access Data Center, au ADC, et ce méga centre de données construit dans le but de répondre à la demande croissante dans la région en tant qu'écosystème pour permettre aux opérateurs des télécoms, aux fournisseurs d'accès Internet, aux collectivités, institutions politiques et financières, de fournir les plus hauts niveaux d'opérations et services clients en RDC. L'ouverture de ce Data Center est en fait une des conditions pour la création et le développement d'une économie numérique en RDC. Et c'est bien d'ailleurs ce qu'a voulu le président de la République en inscrivant l'ouverture de Data Center au Congo comme une des pierres angulaires de ce plan. C'est un premier pas pour la RDC. Vous regardez les vidéos en YouTube, vous parousez sur les websites, vous écoutez de la musique. Tous ces trucs sont hébergés dans des serveurs. Et ces serveurs sont hébergés dans des data centers. L'OADC Kinshasa est conçu selon les normes internationales et offre près de 1000 m2 d'espace blanc informatique. À l'heure de la révolution numérique, la République démocratique du Congo croit dur comme fer que cette infrastructure constitue la première étape du déploiement d'un réseau panafricain évalué à près de 500 millions de dollars américains et il a un ensemble de plus de 20 centres de données en accès libre construits selon les normes requises. La demande croissante dans la sous-région de ces types d'infrastructures place la RDC en pôle position dans la réduction de la fraction numérique avec l'arrivée de deux nouveaux câbles sous-marins équano et africains. L'assainissement du secteur foncier passe par le respect de la loi. C'est autour de cinq axes que le ministre d'État aux affaires foncières s'est exprimé devant les conservateurs des titres immobiliers et chefs de division du cadastre de la partie Grand Kivu et Grand Orientale où règne un désordre qui ne dit pas son nom. Éric Cabamba nous en dit plus. Les conservateurs de titres immobiliers, le chef des divisions du cadastre de province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuélé, Bajouélé et La Tchopo ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandou Boulambongo ces mardi 13 août 2024 au salon rouge de l'umeuble du gouvernement de la commune de la Goumbé. Prenant la parole, le secrétaire général aux affaires foncières Gérard Mougangou a remercié la ministre d'État pour cette initiative louable en appliquant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilomoum sur l'assainissement dans les secteurs foncières en RDC et la politique du gouvernement que dirige la première ministre Judith Souminoua. Devant ces cadres, la ministre d'État, Kassabandou Boulambongo a demandé une minute de silence pour le CT des Calémi décédés récemment. La patronne des affaires foncières dans son exposé a déclaré que 5 objectifs à savoir l'assainissement du secteur foncier, la maximisation de recettes, la réduction des conflits fonciers, l'amélioration de la gouvernance foncière et redorer l'image de l'administration foncière de la communauté. Nous voulons vraiment mettre de l'ordre dans le secteur en apportant une touche nouvelle, des innovations, mais aussi en allant dans les sens du respect strict de la loi. Nous, il n'est au-dessus de la loi. C'est vrai que la loi, parfois, elle est corsée, elle est dure, mais elle reste la loi et je tiens à son applicabilité. Les conservateurs de titres immobiliers des chefs de division du cadastre de ces provinces sont appelés à s'abstenir de toutes les antivaleurs. Dans le prochain jour, elle va devoir recevoir ceux de l'espace Grand Kassai, Mongala, Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chapa et la province du Manima. Et de son côté, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana, va se rendre dans la province du Maïdombé. Elle l'a dit au député national, Abdou Etina, qui lui a parlé de la situation humanitaire après les accidents survenus récemment. Edith Chala. Après avoir apporté son assistance aux populations victimes d'accidents répétitifs à Maïdombé, Abdon Etina est venu solliciter l'aide du gouvernement de la République auprès de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziza Mounana, pour une prise en charge urgente de ce grave cas d'accident tel qu'expliqué par le père de la victime. Il est tombé du mangué un morceau d'arbre, l'a perforé le ventre, il est grièvement blessé. Il faut une assistance des personnes de bonne volonté pour sauver la vie de cet enfant. Après le plaidoyer du député national Abdon Etima, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana, a répondu favorablement à la demande en conformité avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, le peuple d'abord et la détermination du gouvernement souminois. Leur prise en charge était vraiment difficile. Les parents m'ont appelé, je suis allé sur place, j'ai pris en charge ce qu'il fallait, mais il y a de sérieux problèmes post-opératoires. J'ai pensé qu'il fallait l'intervention de l'État. C'est comme ça que j'ai amené les parents voir la ministre des Affaires Sociales pour la prise en charge du gouvernement. Aziza Mounana promet de descendre dans le tout prochain jour à Maïndombé pour apporter assistance humanitaire à plusieurs milliers de sinistrés. Sachez aussi que le ministre du Portefeuille a déployé d'intenses activités dans quelques sites de la capitale où les travaux de réhabilitation des infrastructures de base sont en train d'être exécutés par l'Office national des transports tout le long de la corniche du majestueux fleuve Congo, Pierre-Anne Bouillot. Le ministre du Portefeuille Jean-Lucien Boussa fait de la relance des entreprises publiques l'une des articulations phares de sa feuille des routes gouvernementales. Fort de cet esprit managéral des hautes portées républicaines, il a effectué une visite d'inspection dans certaines installations modernisées et infrastructures en pleine construction de l'Office national des transports au Natra. Tout a commencé au Centre médical spécialisé SMS, une institution hospitalière moderne qui offre ses multiples services médicaux aux agents écrats de cette entreprise du portefeuille de l'État. Après avoir visité les différents compartiments du CMS, le ministre Boussa a encouragé le membre de la direction générale de l'Unatra. Juste après, cap vers le port de Kinshasa où le ministre du portefeuille, accompagné d'un panneau d'autorité au Natra, a palpé les travaux de construction des magasins modernes dans ce site qui hébergent plusieurs entrepôts et chambres froides. Enfin, le ministre s'est rendu au Bichingobila, ce grand pôle économico-portuaire du pays qui est en train de subir sa cure de jouvence avec les travaux de construction du quai flottant pour le bonheur des usagers fluviales des dérives du magistré Fleco. Les modèles économiques que j'ai trouvés ici qui ont été par les ministres libéraux sont intéressants qui ont forcément un débat sur le terme d'initiative. Et donc, c'est pour cette raison que je n'hésiterai pas à féliciter cette administration de l'Université. Direction Générale en particulier. Le cadre de l'Agent de l'Université de cette implémentation réussie de la vision du président de l'Université. Tout en saluant sa leadership menagériale de la Direction Générale de l'Université, le ministre s'est engagé à accompagner cette entreprise du portefeuille de l'État dans les processus de la relance de toutes ses activités multisectorielles. Près de 1 200 employés de l'entreprise Choutourou Mining dans la ville de Likassi sont menacés de chômage. Ces derniers sont victimes d'une saga judiciaire entre leur entreprise et le conseil de l'ordre des barreaux de maquetté qui exige une somme exorbitante comme frais d'honoraires. Selon les travailleurs, ces avocats verreux perturbent le fonctionnement du travail avec pour conséquence l'impayement et la suspension. des pneus brûlés devant l'entrée principale de l'entreprise dont la fumée s'est fait voir à plusieurs mètres de l'art. Les agents de l'entreprise minière Choutourou Mining Corporation SRL SEMCO en sigle situés dans la commune de Choutourou à Likassi dans le Okatanga ont exprimé leur albol face à ce qu'ils qualifient d'un acharnement mettant ainsi en péril leur emploi. A l'origine de ces malentendus un conflit d'honoraires entre SEMCO SAS et un avocat du conseil de l'ordre du barreau de Matete à Kinshasa dont l'entreprise avait sollicité le service il exigera un montant exorbitant s'élément à 3 500 000 dollars américains et 45 milliards de francs congolais débutera alors un saga judiciaire avec comme conséquence à ces jours la saisie conservatoire de certains biens et immeubles de la société dans une procédure qualifiée d'expéditive par le syndicat de SEMCO cette saisie n'a pas épargné le produit minier le véhicule ainsi que le compte de la société ce qui a entraîné l'impayement des agents et la suspension de plusieurs autres avantages une situation qui met en danger près de 1200 employés et qui risque de plonger plusieurs ménages dans la précarité que le travail continue s'il y a à payer qu'on n'arrive pas à la saisie vente les délégués syndicaux en appellent de leur côté aux autorités compétentes dont le chef de l'état Félix-Antoine Fussekedi qui tient à la promotion d'une classe moyenne gage du développement économique du pays il y a un groupe de gens non identifiés qui vient chaque fois sceller l'entreprise ainsi nous demandons à l'autorité numéro 1 le chef de l'état et s'impliquer dans cet affaire afin que les travailleurs se retrouvent dans leurs droits malgré une somme de plus d'un million de dollars américains déjà payés à l'avocat et les avis contraires du conseil national de l'ordre c'est une mesure qui pèse sur la société en mettant de nombreuses familles en danger Vernissage du livre La fragmentation expliquée dans la relation Rodrilex à Lubumbashi le recteur de cette université a été représenté par le secrétaire général chargé des recherches reportage C'est au nom du recteur de l'université de Lubumbashi le professeur Gilbert Kishibafitula que le professeur Malemba secrétaire général chargé des recherches a procédé ce mardi 13 août 2024 à la cérémonie de vernissage du livre La fragmentation expliquée dans la relation Rodrilex un livre de Boniface Kalunga chercheur indépendant qui collabore avec la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi ce livre traite principalement des techniques d'extraction des minéraux l'auteur aborde des manières détaillées la planification du forage jusqu'au minage en passant par les notions géologiques des gisements et les propriétés mécaniques des matériaux la présentation du livre a été saluée par plusieurs académiciens dont le professeur Léon Ilunga qui en a fait une brève introduction ainsi que le professeur Freddy Bakwala qui a réalisé une présentation scientifique de l'ouvrage parce que de tout temps quand vous posez la question à tous ceux qui exploitent les mines ici il y a plusieurs mines ici à ciel ouvert qui exploitent le cuivre et le cobalt il n'y a pas une théorie qui vous permet de définir les paramètres de forage où que ce soit nous avons permis de définir les paramètres de forage en fonction de l'exposive utilisé ça c'est un en fonction du diamètre du trou et en fonction de la durée de la roche ça c'est une technologie RD congolaise que nous devons encourager ce livre sponsorisé par BKM Consulting et Service SARL s'annonce comme une ressource précieuse pour les étudiants et les professionnels du domaine minier la Sokimo va d'ici peu produire son premier lingot d'or après plusieurs décennies pour ses espoirs et ses loyaux services rendus à la nation son directeur général a été honoré un prix d'honneur lui a été décerné Christine Lenzot Simon Kankolongo la troisième édition du trophée Bravo X spécial pour le Malébo organisée dernièrement à Sultani Hotel à la Gombe était une réussite au cours de cette cérémonie 15 lauréats au total venus du Congo Brazzaville et ceux de Kinshasa étaient primés dans plusieurs domaines de la vie en plus du secrétaire général de la présidence du DG de l'ECG à Brazzaville et des recteurs de l'UCC et ULK il y a le directeur général de la Sokimo Pistis Bonongo Tokole qui a été primé pour sa bravoure son dynamisme et ses loyaux services rendus à la république 12 trophées lui remis dans son bureau des mains propres du coordonnateur Bravo X Farouk Mahoumbala un trophée représentant les prix du mandataire public en recevant ce prix je prouve un centiment de joie et de grande responsabilité tout l'honneur a été pour moi de recevoir ce prix que je dédie à son excellence Félix Antoine Tuseke de Chilombo président de la république et en même temps j'ai saisi l'occasion pour solliciter l'accompagnement de l'état congolais des partenaires et de tous les travailleurs de la Sokimo SA pour que cette entreprise mérite d'être de nouveau nominée c'est grâce à ses performances que cette structure a pu dénicher Pistis Bonongo Tocole qui s'est toujours démarqué par sa détermination de relever la Sokimo cette entreprise restait plus de deux décennies sans produire de l'or avec son arrivée le pays va avoir son premier lingot d'or d'ici 2025 Enfin pour terminer il faut une bonne collaboration entre la police nationale congolaise et la population pour la sécurisation assurée une sensibilisation des animateurs de la société civile la population s'avère importante pour l'établissement d'un diagnostic local de sécurité Rodé Panda Durant deux jours à Maluku et deux autres jours au centre-ville de Kinshasa la société civile les agents communaux les commissariats de la police nationale congolaise commerçants motards enseignants et la presse étaient sensibilisés sur l'établissement d'un diagnostic local de sécurité ainsi que sur l'élaboration l'exécution et suivi d'un plan local de sécurité tour à tour Clovis Kada chargé du programme et suivi au réseau de la réforme sécuritaire et justice les commissaires supérieur principal Rigober Mbomam et la cellule réforme PNC ont présenté l'importance de la collaboration police-population pour des résultats efficaces c'est vraiment nécessaire que la population soit en contact avec la police et les polices n'est peu et vrais sans population il fallait de tel genre de forum pour que chacun se sente à l'aise et quand on est ensemble comme ça je pense même les informations vont se reculer plusieurs réformes sur la police congolaise ont déjà été enregistrées avec proposition issue de la base mais qui demeure sans impact faute de manque créat d'exécution ce qui retarde l'instauration d'une police de proximité situation décriée par la population de maloukou néanmoins l'implication et le rôle de toutes les parties prénantes à la gouvernance sécuritaire et budgétaire contribuera avec efficience dans l'intervention de la PNC en vue de garantir l'acquietude de la population objectif que s'est assigné ce partenariat de terrain entre les structures Just Future RSJ sous le financement du Comerène en réalité nous étions en nombre de sept quartiers et le même problème se répercute dans tous les quartiers et nous avons trouvé comment avoir des résultats par rapport aux problèmes ressortis et des recommandations que nous allons mettre à la disposition des autorités dans les prochains jours afin d'avoir des résultats dans les délais à l'étape du centre-ville de Kinshasa comme à Maloukoum les différents intervenants ont martelé sur la responsabilité de tous pour la sécurisation de nos entités tout en mettant en exergue le problème récurrent des quartiers Akiti, Boyoma et Djalou Laissez communiquer avant de boucler complètement ce journal le conseil d'administration et la direction générale de l'institut congolais pour la conservation de la nature porte à la connaissance de l'opinion publique congolaise en général et en particulier au domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelé d'Aipen en sigle ainsi qu'au conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de l'Ancelé que le parc de l'Ancelé a été créé et délimité par l'ordonnance numéro 83 110 du 3 mai 1983 modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 20 bar 149 du 29 décembre 2020 par conséquent aucun dirigeant agent de l'ICCN d'Aipen et cadastre n'a la qualité d'organiser une commission sur la délimitation du parc étant donné que seul le président de la république chef de l'état peut modifier les limites du dit parc par une ordonnance présidentielle tant que cela tant que cela n'est pas le cas il est strictement interdit à quiconque de participer à une activité allant dans ce sens celui qui se retrouvera dans cette situation subira toute la rigueur de la loi c'est un communiqué signé par le directeur général Milan Ngangaï Yves et Micobi Micobi Maïnda Bernard et puis cet autre communiqué dans un communiqué signé le 9 août dernier et dans le cadre de la maximisation des recettes publiques le cadastre minier rappelle les titulaires des droits miniers et aux carrières reprises sur la liste disponible sur son site web qu'ils avaient fait l'objet de constats de non-payement des droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2024 à cet effet il informe les titulaires concernés que conformément aux dispositions de l'article 287 alinéa 2 du code minier le délai de présentation des moyens des défenses est à ce jour fort clos par conséquent les titulaires non en règle de paiement de la totalité des droits superficiaires annuels seront déchus de leurs droits conformément à l'article 289 du code minier c'est un communiqué signé par le directeur général du cadastre minier pour Paul Mabolia Yenga enfin ce communiqué de la régie des eaux qui informe ses abonnés de la partie nord et de la ville de Kinshasa desservie par son unisine de traitement d'eau potable d'Unjili que la livraison de l'eau potable dans cette partie sera interrompue ce jeudi 15 août 2024 à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux cette interruption fait suite aux travaux de réparation d'une fuite importante sur sa conduite principale en acier DN300 au croisement des avenues Mokali et Zeka à Kingasani commune de Kimbanseke par conséquent les quartiers repris ci-dessus sont concernés par cette interruption de fourniture en eau potable la régie des eaux prit les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément merci à Angèle Mabiala qui a réalisé ce journal et qui souffle sur une bougie de plus dans sa vie merci à Jacques Cabambouin